Petit palatou, petit chupoupou Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Bonjour à tous et bienvenue dans mes petites pages Aujourd'hui je vais vous présenter deux coups de coeur D'abord celui du magazine Pomme d'Api qui ont choisi de vous parler de A qui sont ces moufles ? De Yukiko Tanemura Et mon coup de coeur, j'ai choisi de vous présenter Jules et le renard de Joe Todd Stanton Aux éditions Ecole des loisirs Dans l'album A qui sont ces moufles ? Donc de Yukiko Tanemura aux éditions Nobi Nobi On va suivre l'histoire de Maë Une petite fille qui un jour d'hiver Va trouver une paire de moufles C'est le titre du livre en même temps Dans cette paire de moufles il y a un prénom Celui d'une certaine Julie Maë se doute bien que les moufles sont à cette Julie Et elle se dit qu'en suivant les traces Que la petite fille a laissé dans la neige Elle devrait la retrouver et donc lui rendre sa paire de moufles Mais, mais, en chemin Elle découvre des écharpes, des pulls, des bijoux, des jouets Bref, tout un festival d'objets Qui l'amène tout droit vers une très belle surprise C'est un livre super tendre Avec des couleurs très peps Le jaune, le rouge, le bleu, le vert On est sur un univers super blanc Donc forcément que les couleurs vives ressortent Et je pense clairement que c'est quelque chose Qui doit intéresser les plus jeunes Quand on leur raconte l'histoire C'est tout cet éventail de couleurs Qui se met à popper comme ça en fait devant leurs yeux Et puis l'histoire, l'histoire est toute douce Elle est toute tendre Je trouve qu'en général dans les albums pour enfants On essaye vraiment de mettre en avant l'entraide Et c'est encore une fois ce qu'on découvre ici Avec la petite Maë Qui veut absolument rendre tous ces objets perdus A la petite Julie qui les a semés en fait en chemin C'est une histoire qu'on peut raconter aisément dès 3 ans Elle est assez courte Il y a assez peu de textes par page Donc pour les petits on passe très vite d'une page à une autre Alors de notre côté quand on le lit à la maison C'est clairement une partie de cherche et trouve C'est d'abord qu'est-ce qu'elle trouve Maë ? Les moufles Et après qu'est-ce qu'elle trouve ? Les écharpes Et vraiment on essaye en fait de collectionner tous les objets Avant même de les lire dans l'histoire Donc c'est assez drôle à faire Et à la toute fin Quand on a enfin le fin mot de l'histoire On s'amuse même à faire un petit jeu de Quels vêtements, quels accessoires appartiennent à qui ? Et à qui ? Bah ça je vous laisserai le découvrir En vous procurant ce très très bel album Et pour mon coup de coeur Je vous présente donc Jules et le Renard De Joe Todd Stanton Aux éditions École des loisirs Une histoire plutôt rocambolesque Humoristique Mais encore une fois C'est là où il va se rejoindre avec le précédent Où on va parler énormément d'entraide Jules est une petite souris Et une souris très solitaire Elle a trouvé tous les stratagèmes Pour éviter tout le monde Que ce soit le chat Le chien de la fermière Et la fermière La chouette qui veut le manger Tous les autres animaux qui vivent dans les galeries Pas très loin de chez lui Bref Idéalement Il préfère croiser personne Mais Mais Quelqu'un est en train de le surveiller Et pas n'importe qui Un énorme renard qui n'a qu'une seule envie C'est de croquer Jules Et un jour Le renard va se retrouver Littéralement encastré Dans la tanière de Jules Pour son plus grand bonheur Au moment où je vous parle Notre fille a bientôt 3 ans Je pensais clairement Que ça allait être une histoire Pour les plus âgés On va dire 4-5 ans C'est vrai que L'histoire est un peu particulière Il y a plusieurs notions d'humour Qui sont peut-être pas forcément Accessibles pour cet âge là Et alors En fait C'est là que je me suis rendu compte Que ce livre avait plusieurs niveaux de lecture Comme souvent Ma fille adore C'est un gros gros coup de coeur Parce qu'alors Elle se marre du début à la fin Il y a ce côté un peu suspense En fait Au moment où le renard est coincé Dans la maison de Jules Déjà 1 Est-ce qu'il va manger Jules ? De 2 Est-ce qu'il va réussir à sortir ? Parce qu'il est vraiment coincé coincé Et à la toute fin Il y a un petit suspense Assez intéressant Je sens à côté de moi Que ça palpite un petit peu Quand je raconte cette histoire Et alors pour les adultes C'est super chouette À la raconter Parce qu'on peut prendre Les voix différentes Selon les personnages On peut s'amuser en fait A laisser un peu de suspense Justement au moment Les plus Voilà Les plus haletants Et au niveau de la mise en page On est déjà sur un format Qui ressemble un peu À une bande dessinée Et alors que ce soit Les personnages Ou les dialogues Ils sont très drôles Je suis quasiment sûre Que toute la famille Va passer un super moment En tout cas chez nous C'est déjà bon C'est gagné Merci d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que les albums Qu'on a pu vous faire découvrir aujourd'hui Sauront titiller votre curiosité N'hésitez pas Dans les commentaires C'est votre partie Celle là où vous pouvez vous exprimer On a envie de vous lire On a envie de savoir Quels sont les derniers coups de coeur Chez vous à la maison De mon côté Je me réjouis de vous retrouver Pour les prochaines petites pages D'ici là Lisez avec vos enfants C'est bon d'être un enfant